Et c'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique vivante à Cherbourg. Le Festival des Arts Imutés revient sur la plage verte du 25 août 29 juin. Comme l'année dernière, beaucoup de monde attendu et on va s'intéresser à la programmation en compagnie de Benjamin Flambard, le pilote de la commission programmation. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, un festival qui célèbre en 2024 ses 25 années d'existence et on peut dire qu'elle évolution depuis les premières éditions à Martinva. Oui, tout à fait. On a parcouru un long chemin avec différents déménagements. Au début, à Martinva, où les activités pour les plus jeunes étaient plus présentes que la musique. Et petit à petit, la musique a pris de plus en plus de place, notamment avec notre premier déménagement à Tourla-Ville à Collignon. Puis ensuite, en 2015, à la plage verte de Cherbourg, où là, vraiment, la musique a pris un pas plus qu'important dans la programmation entière du festival. Alors, on va s'intéresser à cette programmation 2024, donc avec un jour supplémentaire, puisque ça démarra dès le mardi 25 juin, avec un apéro Arzi. Tout à fait. En fait, on a eu envie, cette année, de commencer un jour plus tôt, en proposant, voilà, généralement, nos chapiteaux sont prêts, les scènes sont prêtes. Et donc, on avait envie, à cœur, de proposer un apéro Arzi avec un concert de trinotique. Donc, tout ça, sur un site ouvert et gratuit. On l'idée, voilà, c'est de commencer doucement la semaine avec ce petit apéro Arzi. Et puis, ensuite, on continuera le mercredi, avec une journée qui sera plus dédiée aux jeunes festivaliers. Depuis trois ans, c'est la boum des heures limitées. C'est de 13h à 18h. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un festival pour le jeune public. Donc, avec des concerts musiques actuelles pour les jeunes, pour les plus jeunes. Et tout au long de l'après-midi, il y a différentes activités, initiation au cirque, des jeux, des activités culturelles et autres. Et puis, suivra le jeudi. Donc, là, ce sera plus dédié aux écoles de musique du territoire. C'est ça, tout à fait. Donc, on appelle ça, nous, c'est Jeudi en Herbe, une journée qui existe depuis quasi dix ans maintenant. Et l'idée, c'est que nos chapiteaux, nos techniciens sont prêts. Et on met à disposition, en fait, nos équipements pour les plus jeunes, pour qu'ils aient une première expérience sur scène. Il y a le Jean Hittard, le soir, la MAC et le lycée Millet, aussi, avec sa classe musique dès 20h30. Et donc, les grosses journées du Festival des Arts Limités, ce sera vendredi et samedi, alors où les concerts vont s'enchaîner sur trois scènes installées sur la Plage Verte ? C'est ça, exactement. Le vendredi, de 19h30 à 3h du matin, on a entre 8 et 10 propositions entre musique et spectacle. Sur la scène principale, le vendredi soir, on aura Hubert-Félix Cheffen et Asiandum Foundation, qui sont nos têtes d'affiche du Festival pour cette année, pour le vendredi. Et ensuite, entre la Sainte-Terre et la Casse-Sèche, c'est les deux mondes des eaux scènes, où là, on est sur la musique émergente, où, vous lisez, c'est vraiment d'eau fin à notre public, un panorama, des musiques de demain. Et pour le samedi, on a une ouverture du site à partir de 18h30 et une fermeture à 3h du matin également. Et là, nos trois grands rendez-vous sur la scène principale, c'est Tyrone's Family Bomb, figure du reggae français, les dégresses vertes, et on se finit par Vitalik, une très belle tête d'affiche électro qui tourne de façon internationale et qu'on est très très heureux d'accueillir cette année sur le festival. Et je vois aussi que vous mettez en lumière quelques groupes locaux, importants pour vous ? Tout à fait, c'est vraiment, c'est tous les ans, via le tremplin, qu'on organise avec le circuit et musique en serre, mais aussi, c'est notre souhait, voilà, de programmer à chaque fois cette grande fête de la musique qu'on remplace chaque année, d'avoir des groupes qui tournent au niveau local et qu'on est très heureux d'accueillir, comme cette année, Rusted, notamment. Et bien sûr, la programmation complète est à retrouver sur votre site internet, lesartsimutés.com. Et en marge de ces concerts, est-ce qu'il y aura des animations proposées ? Alors oui, comme tous les ans, en fait, le vendredi soir et samedi soir, on travaille avec la Brèche, le pôle national des arts du cirque, pour accueillir un spectacle, en fait, qui se nomme Boucherie Mayahou, et qui aura lieu le vendredi à 21h, et le samedi à 20h, qui est intercalé, en fait, entre les concerts, sur le site du festival. Et voilà, à chaque fois, c'est toujours un peu un temps suspendu entre les concerts. Et environ deux semaines du lancement des festivités. Pour l'heure, la billetterie marche plutôt bien, je crois. Oui, c'est ça. Sur nos billetteries, qui fonctionnent très bien, même mieux que l'an passé, pour l'instant. Donc, si on se progèse et on continue comme ça, on devrait être de nouveau complet le vendredi soir, et pas loin d'être complet le samedi soir. Donc, on est très heureux que les festivaliers vont répondre présent une nouvelle fois et soient intéressés par la programmation qu'on propose cette année. On peut rappeler les différents tarifs proposés ? Oui, tout à fait. Alors, les passes de jour, mais il n'y en a plus. C'était 45 euros pour les passes de jour. Et les passes un jour, on est le vendredi soir à 27 euros et le samedi à 27 euros. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur ce festival Arts Imutés 2024 ? Encore une fois, nous, toute l'équipe est dans les 13 blocs pour vraiment lancer les préparatifs. On commence dès le 19 juin le montage du festival. Et c'est comme chaque année, mais c'est remercier l'ensemble de nos partenaires privés, les collectivités sans qui on ne serait pas là pour pouvoir monter le festival. Et encore plus, remercier le public et nos bénévoles qui répondent présents chaque année. Une centaine de bénévoles, 150 du croire ? C'est ça, exactement. C'est 150 pendant l'exploitation, une 60aine pendant le montage et des bénévoles qui prennent des semaines de congés payés pour venir monter et préparer tout ça pour les festivaliers. C'est vraiment une énergie qui est folle et très heureux d'avoir ces bénévoles au sein de l'association. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Flambard. Et pour avoir tous les détails de la programmation 2024, rendez-vous sur le site, on le rappelle, lesartsimités.com. On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux. Et on rappelle donc que ce festival des arts imités, c'est du 25 au 29 juin sur la plage verte de Cherbourg. Je vous dis au revoir. Au revoir.